Générique 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 Très heureux, mesdames et messieurs, de vous présenter ce numéro de repère. J'ai l'honneur aujourd'hui de recevoir pour vous, honorable député Jean-Jacques Mamba, il est député national de la circonscription de l'Oukunga. Avec lui, nous allons devoir parler de la situation politique actuelle. Et si l'Union sacrée n'était qu'une nébuleuse. Honorable, bonsoir. Comment allez-vous ? Très bien, vous-même. Oui, nous allons très bien. Dernièrement, l'Union sacrée a fait sa sortie qui était le 29 avril. Et nous avons vu et nous avons remarqué, il y avait eu une forte mobilisation. Et au même moment, les agents et cadres de l'État sont en peine, ou bien ne sont pas payés jusqu'à présent. Est-ce que cette sortie était si opportune pour la nation ? Écoutez, nous sommes dans un pays démocratique. Les manifestations politiques sont autorisées. Et que ce soit du côté de l'opposition comme de la majorité, elles ne se déroulent pas en fonction des problèmes qu'il y a dans le pays. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'opposition ne va pas attendre que tous les fonctionnaires soient payés pour manifester. Ou que tous les problèmes de la République soient réglés pour manifester sur organiser une activité. Je pense que la vie des partis politiques, la vie des regroupements est une vie faite d'activités. Ce sont les aléas politiques. Après, la question des fonctionnaires, elle a été réglée, il me semble bien. Il y avait, je suis de l'écofine, donc on a reçu le ministre des Finances en audition hier, qui expliquait un peu la situation de trésorerie qui était un peu en difficulté, très serrée au premier trimestre par le fait des dépenses militaires. Il y avait beaucoup de dépenses pour protéger l'intégrité territoriale. Et donc, comme vous le savez aussi, l'exécution du budget, généralement, elle commence à partir du mois d'avril parce que nous avons les premières échéances IBP. Et donc, les trois premiers mois dans beaucoup de pays du mois, c'est quand même difficile, surtout pour des pays en guerre. Donc, je crois, après l'expérience qu'il nous a donné, que la situation se normalise. Donc, elle sera régularisée au plus tard à la fin du mois de mai. Et nous sommes tout à fait désolés parce que nous-mêmes, députés, avions ces difficultés-là. Nous les avons encore. Mais il nous a bien expliqué la situation. Et nous devons être tous un peu plus solidaires de la situation qu'on traverse notre pays. Donc, j'ai beaucoup d'empathie. Mais quand même, c'était un paradoxe de constater que pendant que le pays est agressé dans sa partie est, au même moment, les agents ne sont pas payés. Mais l'Union sacrée se mobilise pour une telle campagne, si je peux le dire, leur réunion au stade de martyrs. et aussi la somme colossale que nous entendons, qu'il y a eu une affaire de 653 000 dollars qui avait été déboursée pour une allocation des stades de martyrs et ainsi de suite. – Non, ce papier-là, j'ai fait des petites vérifications, cette info. Vous savez, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on peut tout écrire. mais je reviens sur votre propos. L'Union sacrée fait sa sortie officielle. Et vous avez bien compris qu'à l'époque, lorsqu'on parlait de l'Union sacrée, il s'agissait de se mettre ensemble autour d'un idéal. Aujourd'hui, notre pays est attaqué. Nous devons davantage montrer que nous sommes unis, que nous avons un idéal que nous poursuivons, que l'intégrité territoriale n'a pas de prix pour nous. Et que nous n'obstons les difficultés qu'on nous impose, nous resterons debout et nous restons vaillants. Et je crois que le message qui doit être passé aujourd'hui, c'est un message d'unité. Je crois que l'ennemi aimerait bien nous voir pleurer et continuer à nous lamenter tous les jours. Nous devons montrer que nous sommes au front. Autant nous allons continuer à appuyer nos phares d'essai et renforcer nos capacités militaires pour avoir une armée dissuasive, autant tous les problèmes que vous évoquez, les problèmes de salaire des fonctionnaires, les problèmes socio-économiques, devront être affrontés avec la même véhémence, avec le même courage. Ce qui est certain, c'est que la situation n'est pas parfaite. Ça, c'est sûr. Si on doit entrer dans un débat ici pour vous expliquer pourquoi est-ce qu'aujourd'hui nous avons quand même un choc exogène important en ce qui concerne les produits de première nécessité, mais bon, ça revient de très loin parce que vous savez, depuis la guerre en Ukraine, on a beaucoup de difficultés. Après, vous allez peut-être me dire, oui, mais pourquoi alors ça impacte le prix de notre manioc ? Pourquoi ça impacte le prix de notre maïs ? Vous allez aussi remarquer que même en Zambie, comme au Canada, dans le sud du pays, il y a des problèmes de pénurie de maïs. C'est un problème qui est multidimensionnel. Ça veut dire que vous avez des aspects écologiques, mais vous avez aussi des aspects de guerre. Le premier producteur mondial de blé, nous ne fabriquons pas, nous ne produisons pas de blé, c'est l'Ukraine. Et le blé impacte le secteur agricole, le secteur de l'élevage, par exemple. Et donc, la viande coûte plus cher en Europe. Aujourd'hui, l'huile de tournesol devient très, très rare en Europe. L'huile d'olive devient encore plus chère. Et comme il y a des effets d'entraînement et que nous importons 90% de ce que nous consommons, avec les coûts de transport, parce que le carburant s'est augmenté, c'est normal que nous aions un choc, nous subissions. Alors après, il faut qu'il y ait des mesures palliatives, des mesures alternatives. Et c'est comme cela que, j'espère, en tout cas, le ministre de l'Économie, le nouveau, M. Vital Caméret, pourra prendre la situation à bras le corps. Il a déjà fait quelques promesses. Donnons-lui le temps de les matérialiser et nous allons apprécier. Fallait-il attendre que nous tombions si bas pour que le gouvernement puisse s'organiser afin de régler la situation ? Écoutez, je ne sais pas ce que vous entendez par tomber si bas, parce qu'aujourd'hui, lorsque vous connaissez... on a une rue de maïs, pratiquement au niveau du Kassai, la farine coûte extrêmement cher. Mais ça, c'est des problèmes structurels que nous avons depuis très longtemps. Rappelez-vous, il y a même quelques années, on a continué à importer du maïs de la Zambie. Nous avons des problèmes structurels à ce niveau-là. Ce n'est pas que le pays est tombé si bas, mais le pays fait face à des problèmes qui sont récurrents. Et on fait face à ces problèmes avec courage, en cherchant chaque fois des solutions. Vous savez, le développement, c'est un chemin. Ce n'est pas une solution clé à main qu'on remet en faveur de la population. C'est une construction de politique publique et un management par rapport aux problèmes qui se posent. Et ces problèmes peuvent survenir même lorsqu'on n'attend pas. Je vous donne un exemple. Vous parlez par exemple du maïs. Mais s'il arrive à un certain moment qu'il y a une pandémie ou que le sol ne répond pas et que les récoltes sont faibles, ce n'est pas la faute du gouvernement. Cela, la rareté des denrées alimentaires, même aux États-Unis, ça existe. À un moment donné, à un moment X ou Y, en raison des faits, des facteurs exogènes comme l'écologie, le climat, vous espérez des récoltes et vous n'avez pas ces récoltes-là. Vous avez 10 fois moins, 5 fois moins et vous devez recourir aux importations. Ce sont les aléas de l'agriculture. Comme je vous dis, il y a des facteurs exogènes que sont la guerre en Ukraine, mais il y a aussi une partie de l'écologie, il y a aussi une autre partie chez nous, c'est que nous n'avons pas beaucoup de roues de dessert agricole, le pouvoir d'achat de la population étant faible, la seule agriculture qui nous fait vivre, elle est vivrière, on n'a pas d'agriculture industrielle, voyez-vous. Ce sont des petites familles qui s'organisent pour produire une petite quantité et c'est la somme de ces quantités-là. Donc il faudrait naturellement qu'on développe des coopératives agricoles et que nous ayons la capacité d'industrialiser. Pas l'image où on a bien vu, un projet qui va prendre une université, un projet agricole qui prend une université, mais je parle de vrais projets très associatifs dans lesquels on associe les agriculteurs. Ce sont des projets à long terme ou à court terme ? Non, on en a parlé, on en parle encore. Il y a des possibilités aujourd'hui de créer des coopératives ou de fédérer des coopératives agricoles et de les financer ou de leur donner ne serait-ce que la possibilité d'obtenir des engins agricoles. Ces possibilités existent et le ministre des Finances les soutiennent. J'espère que dans le budget, parce qu'il y a beaucoup d'efforts qui ont été fournis pour soutenir notre agriculture et j'espère que dans ce budget-ci, il y aura davantage des moyens pour relancer notre secteur agricole. Ce ne sont pas des projets à long terme, mais il faut aussi savoir que lorsqu'on parle d'agriculture, il y a des saisons. Vous ne plantez pas le maïs du 1er janvier au 31 décembre. Il y a des saisons spécifiques pour planter le maïs et lorsque vous faites ces plantations, ça ne répond pas généralement à 100%. Ça peut répondre à 30, 40, 50, 60. Tous les agriculteurs du monde font face, que ce soit dans l'élevage ou dans l'agriculture, aux aléas même de l'activité. Et donc, je n'aimerais pas aujourd'hui dédouaner le gouvernement de sa responsabilité de trouver des alternatives, mais j'aimerais qu'on quitte un peu le terrain du populisme et de constater avec nous que d'abord, nous avons 100 millions de personnes à nourrir. D'accord ? Ça veut dire que la demande aujourd'hui, la demande alimentaire, c'est pour nourrir 100 millions d'habitants et que vraisemblablement, nous n'avons pas de capacité industrielle de les nourrir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous pratiquons encore de l'agriculture vivrière et nous ne sommes pas en mesure de rencontrer les besoins alimentaires de 100 millions d'habitants. Ce qui explique que nous importons. Vous avez des projets comme Daipin, mais Daipin ne peut même pas nourrir tout Kinshasa. Comment est-ce qu'un si grand pays comme l'ADC n'est pas en mesure de se créer ou bien avoir les industries ? C'est le même pays qui a fait 20 ans en guerre. C'est le même pays qui a fait 32 ans sous un certain régime. Et après, il y a eu des débit d'igérance. Ça veut dire qu'il y avait M. Kabila, le feu Kabila perd. Il y a eu la guerre et après, Kabila Fils est arrivé, on ne l'a pas laissé tranquille. La guerre a continué. Et aujourd'hui, au moment où je vous parle, il y a encore des gens qui dorment à la Belle Étoile. C'est dans ce même pays où il faut rencontrer les besoins alimentaires, les besoins sécuritaires. Et c'est un pays qui fait 5 fois la France dont le budget qui, miraculeusement, ces 3 dernières années augmentées, frôle avec les 16 milliards mais c'est insignifiant. Dans un budget qui est peut-être un peu nébuleux. Un budget qui correspondrait plus ou moins au défi que nous avons actuellement, ce serait un budget de 100, 150 milliards. Donc aujourd'hui, lorsque les gens ergotent autour du fait qu'ils estiment que c'est un budget fallacieux, c'est comme si nous sommes en train de nous limiter alors qu'en réalité, les besoins que nous avons pour notre économie, pour des prestations sociales inférieures de notre population exigent à ce que nous ayons des ambitions et que nous voyons un budget au-delà de 50, 60, 70 milliards. Mais ce budget en question ne se fait pas sentir dans le quotidien des Congolais. C'est comme quelqu'un avait dit, on dirait que depuis l'avènement du président Félix à la tête du pays, depuis 2009, le dollar était à 19. quand on passe 2019 à 2020, le dollar augmente à 20. Et puis, 21, 2021, 22, et puis nous sommes en 2023, maintenant là, le dollar est à 23. Effectivement, vous avez le marché parallèle, vous avez le dollar à 23 et vous avez le taux interbancaire qui est tout à fait différent. Malheureusement, nous n'avons pas la culture bancaire, le taux de bancarisation étant très faible, les gens ont toujours tendance à aller sur le marché d'échange pour aller chercher des dollars et c'est ce qui fait grimper le dollar parce que nous avions pris le pari de dédollariser notre économie. Cela veut dire que tous les salaires sont indexés en francs congolais et les personnes qui reçoivent des francs congolais se ruent vers les marchés parallèles pour obtenir des dollars et ça fait du dollar une denrée rare de telle sorte qu'il y a beaucoup de spéculation autour de cela. Maintenant, ce que vous dites est tout à fait correct. Vous dites qu'on ne sent pas le budget, on ne sent pas les 16 milliards, moi aussi je ne les sens pas, mais il y a peut-être des catégories des personnes qui sentent. Tous les 50 000 enseignants qu'on a mécanisés qui n'avaient jamais eu de salaire sentent l'effet des 16 milliards. Mais c'est un maigre salaire. Tous ces enfants qui par contre c'est qu'on peut aller à l'école parce qu'on paye ces enseignants-là, ils sentent les 16 milliards. Tous ces hôpitaux qui sont construits, toutes ces prestations, l'augmentation du salaire des médecins d'une bonne catégorie de fonctionnaires et les barrières qu'on est en train de suivre, ces personnes-là certainement sentent les 16 milliards. Mais c'est vrai que ce n'est pas tout le monde qui va les sentir parce qu'il y a beaucoup de travail à faire et je vous dis que ça reste un montant qui est insuffisant. Mais il faudra peut-être voir avec quelques années, si nous persévérons avec ces efforts-là, on serait en droit de croire qu'à l'horizon 2030, nous aurons des budgets de 50, 60, 70 milliards. Ah ! Espérons que ce sera le cas. Honorable, qu'est-ce qui a changé dans différents secteurs de la vie des Congolais, dans les secteurs, par exemple, éducationnels, social, économiques, sécuritaires, énergie et infrastructures depuis l'avènement ou bien depuis la nomination du Premier ministre Samad Kondi ? Écoutez, je ne vais pas faire un bilan du Premier ministre. Nous avons un pays qui est grand. Je vais parler, par exemple, des infrastructures. Le plus important, enfin, on dit toujours, il faut que nous ayons des routes, voies ferrées, qu'on balise le fleuve pour qu'on ait un trafic maritime important et tout ce que vous voulez, qu'on construise des ports. Mais en ce qui concerne, par exemple, les routes, il y a la problématique des entretiens aussi. Par exemple, il y a des routes qui ont été faites ou réhabilitées au début du mandat du président Tshisekedi qui aujourd'hui ne sont pas dans le même état. Il y a des routes qui étaient construites par le président Kabila qui aujourd'hui n'existent peut-être plus parce que nous avons des usagers mais derrière, en dehors du faunaire, nous n'avons pas un système pointu de maintenance des infrastructures que nous construisons. Alors, si nous étions dans une émission bilan, j'allais partager avec vous les avancées que moi j'ai constatées. Après, je peux vous parler des faiblesses parce que je suis une personne très objective. Pour ceux qui concernent les avancées, on va prendre sur l'éducation. Nous avons l'accessibilité de plus ou moins 11 millions d'enfants. 11 millions d'enfants peuvent aller à l'école gratuitement aujourd'hui. Oui, les enfants peuvent aller, 11 millions d'enfants peuvent aller gratuitement à l'école mais la qualité… Ah ben voilà, ça c'est un autre défi. D'ailleurs, j'avais adressé une question écrite orale avec débat au ministre Tony Moabat et je crois que la politique gouvernementale a d'abord pris le courage de respecter la Constitution et d'aller par palier pour rencontrer le problème du maintien de la qualité de l'enseignement. C'est quoi la qualité de l'enseignement ? D'abord, elle part du fait que le professeur qui enseigne doit être bien payé et doit être motivé parce que peut-être que c'est lui-même un père de famille. Lorsque vous prenez l'évolution du barème, ils avaient 125 000 francs, aujourd'hui ils sont à 485 et quelque chose. Ça fait trois fois ce qu'ils gagnent avant. Ce n'est pas assez. On devrait monter… Avec quel taux, on dirait que… Oui, ce n'est pas assez. On va réajuster, ce n'est pas assez. On devrait quand même monter à 500, 600, 700 000 pour compenser la problématique des écoles conventionnelles avec la contribution des parents. Donc, ça c'est la première étape pour maintenir la qualité de l'enseignement, c'est-à-dire garantir la motivation de celui qui enseigne. La deuxième étape, c'est créer des conditions de travail qui soient favorables. Et ces conditions de travail, c'est la construction des classes, c'est la construction des écoles, c'est la réhabilitation des écoles. Et je crois que ce travail-là est fait sur l'ensemble de la République. Aujourd'hui, les gens ont tendance à parler du projet de 145 territoires comme si on parlait des Jeux de la francophonie ou comme si on parlait d'un festival. Non, on est en train d'expliquer ici que ce sera la première fois dans cette République que chaque territoire va bénéficier d'infrastructures en matériaux durables et des infrastructures de base. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui ne l'avaient jamais vues. Et moi, j'ai vu des villages où vous ne voyez jamais une maison en matériaux durables. Une seule maison. Il n'y a que des maisons en paille, des maisons en terre, comment on appelle ça ? En terre battue. En terre battue. Donc, nous aurons à l'horizon 2025 sur l'ensemble du territoire national des vestiges, des bâtiments en matériaux durables au bénéfice des prestations citoyennes et pour piloter les politiques publiques dans chaque secteur. Ça fait à peu près 1 milliard. Ça fait à peu près 1 milliard. Là, ils sont à 800 millions mais je sais qu'ils vont dépasser largement. Ça va faire plus ou moins 1 milliard, 1 milliard 500 au bénéfice des provinces. C'est quelque chose qui n'est pas petit. C'est une ambition que nous réalisons avec beaucoup de difficultés. Heureusement que nous sommes accompagnés par les agences comme le PNUD, il y a le BSECO qui aussi comme des agences qui exécutent. Mais c'est un pari qu'il faut saluer. C'est un pari, c'est un courage qu'il faut saluer. Et donc, voilà. Je le répète et je le dis. Pour le secteur de l'éducation, c'est l'amélioration des conditions de travail, donc la construction des salles de classe. Et c'est par là que j'ai parlé de cette affaire des 545 territoires. Vous pouvez aller dans les autres secteurs de la vie. Vous prenez par exemple les médecins. Vérifiez le barème des médecins. Aujourd'hui, on est en train de s'organiser pour que les médecins aillent davantage prestés dans les provinces. Parce qu'on a remarqué que le différentiel de la prime ne motivait pas les médecins à aller dans les provinces. Ça veut dire que lorsque vous quittez les chefs-lieux ou que vous quittez les villes, lorsque vous allez un peu plus loin, vous n'avez pas de médecin. C'est un problème qui est pris à bras le corps. Et d'ailleurs, vous voyez le problème le projet de la couverture de la santé universelle dirigé par le ministre de la Santé, le docteur Kamba. Non, non, pas Jean-Jacques Mbongani. Vous êtes vraiment en retard. C'est le docteur Kamba. Et donc, le docteur Kamba que j'ai vu récemment m'a bien expliqué cette ambition. Mais c'est une ambition qui est noble. C'est-à-dire garantir à chaque Congolais des soins de qualité dans des prestations de qualité en matière de santé. L'accessibilité des hôpitaux à moindre frais sous forme de couverture universelle de santé. Vous êtes malade, on doit vous opérer. Vous n'avez pas dépensé 20 000, 15 000. Vous savez qu'aujourd'hui, par exemple, lorsque vous allez dans les hôpitaux, vous n'avez pas d'argent, on ne vous touche pas. Mais dès que ce projet-là sera mis en place, vous êtes automatiquement pris en charge. C'est une avancée. Donc, je crois que les choses se construisent, mais elles se sont construites dans un contexte difficile. Mais il y a des projets qui doivent être des urgences. Mais oui, par exemple, la sécurité nationale. Non, d'abord la sécurité nationale. Vous savez que l'année passée, nous avons dépensé 422 millions pour notre armée et qu'au premier trimestre de 2023, nous sommes à 124 millions. on va frôler le milliard de dollars pour protéger nos concitoyens. Avec l'argent du contribuable, nous mettons tous les moyens qu'il faut. Alors, quand je dis nous, nous les Congolais et quand je dis nous, nos dirigeants et notre gouvernement, avec l'appui du Parlement, mettre, consacrer plus de 1 milliard ou 1 milliard ou légèrement moins d'un milliard de dollars pour la sécurité de nos concitoyens, c'est quelque chose à saluer. Donc, je veux dire, essayons d'être froids parce que nous devons consolider les acquis. Comme je le dis, le développement, ce n'est qu'un chemin. Un chemin vers un objectif qui peut changer à chaque fois qu'on évolue, à chaque fois que la société évolue, mais qui se résume en rendre un service aux concitoyens, améliorer les conditions de vie des concitoyens, les protéger et tout ce qui va avec. Donc, c'est l'homme qui est au centre, la protection de l'homme, son bien-être ou de nos populations qui est au centre de toutes les politiques publiques et le chemin que nous avons pris, même si nous ne ressentons pas les retombées maintenant, mais sur le chemin, dans 2-3 ans, nous verrons rapidement que c'était des bonnes décisions qui avaient été prises. Très bien. Honorable, dites-nous un peu. Était-ce une bonne ou bien était-ce une bonne décision du président de changer son gouvernement à 7 mois des élections ? Je ne commente pas les décisions du président de la République. C'est son choix politique. C'est un choix qui fait... Mais vous, en tant qu'un politique, vous pouvez faire... Non, je veux simplement dire qu'il a un pouvoir discrétionnaire. Il a une stratégie en tant qu'homme politique. Il est d'abord en politique. Il est chef d'État, mais avant tout, il est en politique. Il a estimé qu'il y avait des réajustements à faire. Il les a opérés. Je n'ai pas de commentaire à faire. Nous pouvons commenter les résultats. Et donc, après ce remaniement, nous verrons peut-être dans les 100 jours ce qui a été amélioré, ce qui a été corrigé, notamment dans le secteur de la défense, avec le ministre Jean-Pierre Bemba, ou dans le secteur, par exemple, de l'économie, avec le ministre Vital Kammeray, le VPM Vital Kammeray. Et donc, voilà, ce sont ces choses-là que nous ferons en amont. c'est-à-dire que nous constatons que le chef de l'État fait des réajustements. Nous n'allons pas commenter, mais nous allons commenter les résultats que ces réajustements ont reproduit. – Si on peut essayer de prendre dans le secteur, en fait, prenons carrément la justice, pourquoi notre justice continue à être un canard boiteux jusqu'à présent ? – Mais il y a beaucoup d'efforts à faire. Moi, personnellement, j'estime que la ministre de la Justice n'est pas à pied d'œuvre sur les réalités de son secteur. Je n'ai pas l'impression qu'elle fournit les efforts nécessaires. – Mais elle n'est pas assez compétente. – Je ne vais pas parler de compétence, mais je vais juste parler de performance. Je vais parler des prestations. Je vais vous donner un cas patent, par exemple. Je suis tombé sur un cas dernièrement d'un conflit qui opposerait Pélémont-Wallonatra. À la base, c'était un conflit pour une importation de ciment, 200 000 dollars en 2013. Et puis, je constate par la suite qu'aujourd'hui, la SCPT est astreinte à lui payer 25 000 dollars par jour, alors qu'il a déjà empoché dans ce dossier l'équivalent de 2 500 000 pour une créance initiale de 218 000. Donc, vous voyez qu'il y a quand même des choses. Il y a des décisions. Moi-même, j'ai été victime de décisions judiciaires hasardeuses et je n'ai pas l'impression que Mme la ministre pèse de tout son poids pour redynamiser ce secteur, pour le régenter, pour l'organiser. Je n'ai pas cette impression-là et donc, voilà, il y a des choses à faire et il faut qu'on se le dise. Aujourd'hui, si vous n'avez pas de moyens devant un juge, vous avez tort. Vous avez des moyens, vous pouvez avoir raison même si vous avez tort. Et ces choses-là, on doit les corriger et on doit s'impliquer au maximum pour, si vous voulez, c'est quand même l'objectif, c'est le leitmotiv de l'UDPS, la construction, l'érection d'un état de droit et elle, comme cheville ouvrière de cette architecture, elle devait donner plus et je n'ai pas l'impression que c'est le cas. Mais ça donne une très mauvaise impression. Apparemment, c'est comme si il n'y a pas une hiérarchie qui fait comme impression sur elle d'une certaine façon. Prenons l'exemple ici, dans l'affaire Matata Pogno, on dirait c'est devenu un jeu de ping-pong. Il y a le cours de cassation qui envoie à un cours constitutionnel et puis on dirait qu'il y a un vide. Il y a un vide, c'est une question qui est technique, je ne suis pas juriste, je ne vais pas m'avancer là-dessus. Il ne faut pas oublier qu'il y a le principe de la séparation du pouvoir. Le ministre de la Justice est dans l'exécutif, elle n'a pas de pouvoir sur le judiciaire, mais elle peut avoir du pouvoir sur le parquet lors des instructions. Elle a aussi un pouvoir organisationnel, elle a aussi un pouvoir consultatif. C'est ce rôle-là qu'elle ne joue pas. Maintenant, elle doit travailler comme un accord avec le conseil de la magistrature pour veiller à ce que les magistrats verreux soient sanctionnés, que les juges qui rendent des décisions fantaisistes soient sanctionnés. Elle doit avoir des statistiques, on doit communiquer là-dessus, ça veut dire que chaque fois qu'un juge aura rendu une mauvaise décision et que cela est établi qu'il est sanctionné, on doit vulgariser, on doit expliquer comme fait l'IGF. Elle doit avoir cette forme de bilga. Elle ne travaille pas dans le sens d'améliorer la situation. Très bien. Honorable, les bonnes choses ne durent pas trop. Nous allons carrément chuter notre émission, mais pour chuter, nous allons, nous avons une rubrique dont nous allons devoir prendre juste quelques minutes, une minute, deux minutes et pour clore notre émission. Prenons notre rubrique, on se retrouve tout juste après. très bien. Honorable, nous sommes entre nous. Nous allons tout simplement vous demander, comme on a toujours dit, des juristes disent, je jure de dire la vérité, rien que la vérité. dites-nous que vous allez nous dire la vérité. Je m'efforcerai de vous dire ce qui est correct. Très bien. Honorable, êtes-vous fier de faire partie de l'Union sacrée ? C'est une fierté aujourd'hui, en tout cas en ce qui concerne mon travail, de contribuer comme je peux et comme je souhaite à ce que ce pays aille de l'avant. Je suis dans un parti politique qui est le MLC, qui est adhéré à la vision du chef de l'État. Et donc, nous l'assumons. Je l'assume. Et j'assume aussi toutes les choses que je considère, toutes les politiques publiques, projets, que je considère comme étant salvateurs, je les soutiens, je les appuie. Au même titre, ce qui ne me convient pas, j'essaie d'apporter à ma manière des correctifs, des conseils et des analyses pour rectifier le tir. Donc, si je suis fier d'être dans l'Union sacrée, oui, je suis fier d'être député de la famille qui est au pouvoir et je suis fier de faire un travail ensemble avec les collègues pour que les choses continuent à s'améliorer continuellement. Très bien. Honorable Jean-Jacques Mamba, quelle est la touche particulière que le président a apportée depuis son avènement qui n'a pas été sous le régime de Joseph Kabila ? Je n'aime pas beaucoup les comparaisons. Chacun a son style. Le plus important, c'est la continuité de l'État et la consolidation des acquis. Aujourd'hui, M. Kabila a son bilan. L'architecture institutionnelle, les cours des tribunaux, le conseil économique et social, l'organisation des élections, même si elle n'était pas parfaite, il a son bilan. Il faut consolider ce qui a été fait. Le président Tshisekedi a son style aussi, qui est aussi un style qui est particulier. Je peux juste considérer qu'aujourd'hui, il y a une forme d'humanisation de la fonction. Parce que c'est vrai qu'avec le président Kabila, c'était un peu difficile. Il était sa taciturne et il n'avait pas le langage et le contact facile. Donc, il avait très peu, si vous voulez, de contact avec la population, surtout la population quinoise. Il a quand même fait quelques 18 ans pour voir. On l'a rarement vu parler avec les Quinois. Et donc, voilà, c'est peut-être cela, mais ce sont deux styles différents. Ça ne fait pas de lui un piètre président, mais c'est juste une approche qui n'est pas celle du président Tshisekedi, qui par contre, lui, est d'abord un vrai Quinois et qui a de l'empathie et qui est accessible et qui parle avec tout le monde. Donc, l'humanisation de la fonction, c'est quand même quelque chose qu'on peut... Disons carrément la touche particulière que le président Félix a apportée, c'est l'humanisme. Très bien. Honorable, qu'est-ce que le président Félix a trouvé en son entrée? J'aimerais plutôt poser cette question ici en Lingala. Et le conigne au président Félix Tshisekediakutaki, Yakumata et que Yakitisiyango. Bon, moni n'a qu'on s'appelle à Minghi de dépersonnaliser le débat. Le président Félix Tshisekedi il est le chef de la majorité, chef du gouvernement. Il y a une politique gouvernementale. Il y a beaucoup d'exemples de ce qu'on a occupé. Il y a beaucoup d'exemples de ce qu'on a occupé. Mais j'évite, moi, qu'on personnalise cela. C'est comme si le chef de l'État devait tout faire. C'est comme s'il était responsable de tout. Dans chaque secteur, il y a un responsable sectoriel. Les mines, l'économie, la santé, l'éducation. Et j'aurais aimé parce que ce sont ces personnes-là qui répondent devant nous que ce soit le chef de l'État qui répondent devant nous au secteur ou le chef de l'État responsable du secteur parce qu'il n'y a la question qu'on a interpellé. Le chef de l'État n'est pas redevable devant le Parlement. Le chef de l'État n'est pas responsable Il aura un bilan à défendre seul. En tant que chef du gouvernement, il ne va pas le défendre seul. C'est toute une famille. Comment va-t-il défendre son bilan seul ? Lorsque vous êtes ministre de l'Économie, vous êtes ministre de la Défense, lorsque vous êtes ministre, vous avez des comptes à rendre. C'est pour cela qu'on les invite. En campagne, c'est lui seul qui sera devant le peuple. Non, ce n'est pas lui seul. Tous ceux de l'Union Sacrée devront défendre ce bilan-là. Comment allez-vous faire élire si vous ne défendez pas le bilan ? Ce n'est pas l'affaire d'une personne, c'est l'affaire d'une équipe au niveau du gouvernement. Une équipe au niveau du Parlement, ça veut dire une majorité qui doit défendre un bilan pour se maintenir. C'est le jeu du pouvoir. Honorable, pouvez-vous nous donner un produit alimentaire qui était en hausse, mais qui a baissé ? Non, je ne peux pas vous donner. Je n'ai pas ce genre d'indication précise et je ne pense pas qu'il y ait des produits qui étaient en hausse qui ont baissé pour la bonne et simple raison qu'il y a eu une inflation et qu'il y a eu un choc exogène avec tout ce qu'on a expliqué et que nous importons beaucoup. Donc, je ne pense pas qu'il y ait des produits qui aient baissé, simplement des salaires qui ont augmenté pour acheter des produits qui ont augmenté aussi. Je ne peux vous en parler. Maintenant, c'est vrai que moi, je vais au marché, je n'habite pas très loin d'un marché. C'est une situation qui est compliquée. Une lame de rasoir qui coûtait autrefois… Non, je peux vous avouer que c'est une situation qui est compliquée. Je ne suis pas là pour vous dire que tout fonctionne bien. En tout cas, s'il y a des gens qui vous le disent, je n'en fais pas partie. Je suis de l'Union sacrée. Les choses bien faites, parlons-en. Les choses qu'on doit améliorer, parlons-en aussi. Pour cela, le grand défi, c'est M. Vital Caméret, le ministre de l'Économie, qui a promis d'agir en conséquence pour rencontrer les préoccupations que vous évoquez, notamment la hausse des produits de première nécessité. Très bien. Et on espère qu'il va relever ce défi. Très bien. Honorable, entre nous, pouvez-vous nous donner un secteur dans votre régime qui a fonctionné 5 sur 5 ? Je n'aime pas l'expression « régime ». Je n'aime pas l'expression « régime ». Je ne pense pas que nous sommes dans un régime. Nous avons une majorité issue des élections qui ont été démocratiques, passation pacifique du pouvoir. Et nous avons la majorité. Ce n'est pas un régime. Ça, c'est la première des choses. Maintenant, les questions peuvent être pointues, mais je n'ai pas envie de me sentir obligé à dire des choses que je ne maîtrise pas, pour lesquelles je n'ai pas d'indication précise. Donc, souffrez que pour certaines questions comme celle-là, par exemple, je n'ai pas d'indication précise. disons carrément qu'il n'y a pas un régime qui a fonctionné depuis l'avènement. Disons carrément la période de l'union s'est créée 5 sur 5 correctement. Il n'y a rien parfait ni ici, ni aux États-Unis, ni partout ailleurs. Il n'y a rien qui est parfait. Il y a des correctifs qu'il faut apporter. Mais l'humilité de reconnaître qu'un secteur n'a pas bien fonctionné vous permet d'apporter des améliorations. Et moi, j'ai cette humilité de vous dire, par exemple, que dans le secteur socio-économique, il y a des faiblesses. Nos citoyens sont en train de souffrir. Il y a des grosses difficultés. J'aurais aussi l'humilité de vous dire que dans le secteur de la défense, nous avons des gens qui dorment à la belle étoile. Nos soeurs et frères à l'est du pays qui sont dans des camps des déplacés. C'est une difficulté que nous avons. Mais qu'est-ce que nous faisons pour ces difficultés ? C'est ça le plus important. Reconnaître la difficulté, c'est un pas. Mais après, il faut bien proposer des solutions en tant que gouvernement, en tant que majorité, pour rencontrer ces préoccupations. Mais comme je vous le dis, le développement, c'est un chemin. Ça veut dire, peu importe le problème que vous résolvez, vous en rencontrez chaque fois le long du chemin du pouvoir, des problèmes à être résouds. Il y en a tous les jours. On n'en finit jamais. Très bien. Honorables entre nous et en toute sincérité, ça c'est la cinquième année du président Félix. Qu'est-ce que le président Félix n'a pas fait et que si aujourd'hui c'était au fait l'honorable Jean-Jacques Mamba à la place du président Félix, il ferait mieux que ce que le président... Si Tina Salama me suit, elle va avoir l'impression que je veux faire son travail. Je ne suis pas le propre-parole du président de la République. Et je ne vais pas ici m'avancer même insidieusement sur une piste de ce que j'aurais fait à la place parce que je trouve que c'est indécent. il est le chef de notre majorité. S'il y a des choses que je pourrais mieux faire, je vais les exprimer dans un cadre tout à fait autre qu'est le Parlement en faisant des propositions, en écrivant des notes techniques. Si j'ai l'occasion de le rencontrer, je peux lui dire je suis le président de la République pour telle chose, je pense que vous pourriez faire ceci. Je peux lui écrire, mais je n'ai pas besoin de venir sur un plateau alors que nous sommes dans une famille politique. qui expliquent, qui écoutaient si c'était moi que j'allais faire telle ou telle chose. Je trouve que c'est condescendant et je ne peux pas le faire. Nous notons tout simplement que l'honorable a quand même une certaine position mais sûrement il ne veut pas. Vous pouvez noter que le chef de l'État écoute les propositions et que si l'honorable Jean-Jacques Mamba a l'opportunité de les rencontrer, il va les partager avec. Très bien. Honorable, vous êtes de l'écofine. Oui. Ok. Dites-nous, honorable, entre nous, entre la présidence de la République et le Sénat, où est-ce qu'il y a une bonne gestion sérieuse ? Je ne peux pas le savoir. Sans vol. Il y a l'IGF, il y a la Cour des comptes. Moi, je ne dis pas les comptes du Sénat, encore moins ceux de la présidence de la République. Nous recevons le budget. La présidence de la République, c'est un grand service. Il y a beaucoup de responsabilités et ça engage beaucoup de moyens. Mais la personne habilée à vous répondre sur des questions de gestion à la présidence de la République, d'autant plus que le président n'est pas responsable devant le Parlement, c'est son propre service qui est l'IGF qui pourra vous dire si les finances au niveau de la présidence de la République sont bien gérées. En ce qui me concerne, je n'ai pas d'éléments probants pour aller dans le sens de vous dire que c'est bien ou que ce n'est pas bien. Mais je suppose que les choses se passent normalement. Bien, honorable, entre nous, aujourd'hui, si on marche, on va à Matadi, on voit le pont maréchal, on voit le stade de martyr, on voit le palais du peuple, on peut dire que le feu, le président Mboutou, nous a légué ces éléments ici. Pouvez-vous nous donner une réalisation du président aujourd'hui s'il n'était plus au pouvoir ? Donc on peut dire « Ah, regardez une réalisation du président Félix ». Alors, il faudra changer l'honneur de votre rubrique, ce n'est pas entre nous, il faut peut-être l'appeler pour le président Félix parce que vous ne parlez que du président de la République. Et vous, vous allez amener un député à vous expliquer voilà ce que le président fait. Moi, je vous dis de manière globale ce que notre famille politique réalise pour le compte de la population. Et cette famille politique est pilotée par le chef de l'État qui est le président de Chissakédi. Maintenant, vous voulez des réalisations ? Si vous allez sur Triomphal, ça sera la première fois dans ce pays que nous aurons trois stades couverts de baskets et que nous pouvons recevoir des compétitions internationales financées sur fonds propres. Donc, il y a plus de 140 millions qui ont été dépensés pour les infrastructures. Ces infrastructures, là, vont rester au profit de la République. Il y a la rénovation du musée, il y a Kisanani, il y a l'érection d'un pont, je crois qu'on va aussi refaire un barrage. Il y a tellement de choses qui sont faites que si vous m'évitez pour que je vous apporte un listing des réalisations du chef de l'État, je le ferai volontiers. Mais épargnez-moi de prendre le rôle de Tina Salama parce que ce n'est pas le mien. On va parler plutôt de la famille politique. Je serai plus à l'aise lorsque vous parlerez du gouvernement. Du gouvernement. Parce que je peux critiquer un ministre, il a des comptes à nous rendre. Je peux même l'inviter au Parlement. ou un directeur général d'une entreprise publique, je serai plus à l'aise parce que c'est un service public que je contrôle. Bien, honorable, entre nous, quelle est la réalisation que le gouvernement, dans ces quatre ans ici, dans les cinq ans ici, parce que nous sommes à la fin, qui a échoué de toutes les réalisations ? Je ne vais pas parler d'échec, mais qui n'est pas encore pour laquelle nous n'avons pas de solution définitive. Le problème de la sécurité. Vous savez, aujourd'hui, qu'on se le dit, ça fait 20 ans qu'on nous fait la guerre, que nous sommes victimes de nos ressources naturelles, que nous sommes victimes de nos minerais, et qu'en raison de la désorganisation préinstallée dans ce pays pendant plus d'une décennie, nous avons été infiltrés d'une de ces manières, de telle sorte qu'aujourd'hui, ça s'enlise. Vous vous êtes à Béni, le lendemain, on a été ou on a tué à la machette, maintenant, c'est maintenant quoi, moute, ça tourne un peu partout. Nous sommes un pays en difficulté. Et aujourd'hui, tous les efforts qui vont dans le sens d'amener la paix, le chef de l'État les a épuisés. Que ce soit la voie diplomatique, il a fait le tour du monde entier pour plaider la cause du Congo, on a fait entrer l'EAC qui nous déçoit par ses prestations, on a accepté d'aller à Nairobi, on a accepté d'aller au Rwanda, à Luanda, donc en Angola. Ça, c'est sur le plan diplomatique. Sur le plan financier, on a consenti des efforts et des sacrifices pour armer d'abord, sur le plan diplomatique, c'est-à-dire la question de la notification. On a surmonté cette question, mais maintenant, on peut acquérir des armes, on peut équiper notre armée. celles de l'ancien régime disent que c'est une opération qui avait commencé. La sécurité n'a pas de régime. La sécurité de nos concitoyens n'est pas liée au régime. Nous devons considérer que c'est un fait national, c'est une calamité nationale et indépendamment du président Tshisekedi, celui qui viendra après lui ou celui qui, 3, 4, 5 générations, si ces problèmes perdurent, ça sera aussi son problème. Donc, c'est notre problème. Il ne faut pas faire des comparaisons, dire que les gens de Kabila disent aujourd'hui, Kabila ou pas Kabila, il y a des gens qui dorment à la belle étoile parce qu'il y a les ennemis de la République qui nous attaquent et qui nous tuent et qui nous maltraitent. C'est notre responsabilité pour les citoyens et ça ne restera que notre responsabilité parce qu'en ce qui me concerne, cette affaire de EAC, Sadek, ce sont des auxiliaires mais c'est superficiel. Notre problème, il est organisationnel, les jeunes doivent s'enrôler, l'armée doit devenir attractive, ça veut dire une armée qui donne aux jeunes l'envie d'y aller et pour cela, il faut une forte organisation, beaucoup de moyens pour que nous construisions cette nouvelle armée. C'était une erreur d'adhérer à l'EAC ? Je ne vais pas dire que c'était une erreur. D'abord, il faut savoir qu'on n'a pas adhéré à l'EAC pour des besoins militaires ou de sécurité. C'est une organisation économique pour des échanges économiques. Sur ce plan, il n'y a pas de problème. Mais dans la charte de l'EAC, pour ceux qui adhèrent, il y a une clause où il y a un article qui parle de la protection des États membres de l'EAC. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons évité les pays membres de l'EAC pour nous assister dans ce problème pour sécuriser nos concitoyens. Ça n'a pas fonctionné comme nous le souhaitions. Je ne vais pas considérer que c'était une erreur. Mais pour l'instant, je considère que cette EAC dans notre pays est inefficace et qu'on pourrait bien entrevoir les possibilités de suspendre notre participation momentanément. Très bien. Nous chutons carrément par cette question. Entre nous, honorables, quel est le bon souvenir que vous gardez des 100 jours ? Des 100 jours ? Oui, les 100 jours. Oh, les 100 jours épilogués sur des procès. Je n'ai pas de bons souvenirs des 100 jours. J'ai initié à l'époque cette question écrite aux différents mandataires. La plupart d'entre sont allés au prison. J'avais même écrit au ministre Viter Camer à l'époque qui était directeur du cabinet. Pour moi, c'est un mauvais épisode. C'était un fiasco. Oui, le chef de l'État lui-même le reconnaît. Tout le monde s'accorde pour dire que les choses avaient été mal faites. Raison pour laquelle dans le projet des 145 territoires, on a sous-traité par des agences. Vous avez des agences de renommée internationale comme le PNUD, vous avez le BSECO et tout ça qui sous-traite pour éviter la superchérie qu'on a vécue et qu'on a entendue et qu'on a vue à la télévision lors du procès des 100 jours. Je n'ai pas de bons souvenirs. J'espère que pour l'avenir, nous éviterons ce genre de pratiques. Merci, honorable, de répondre à nos questions entre nous. C'était un plaisir. Merci de répondre aussi à notre invitation ce soir. C'était un plaisir, merci. Mesdames et messieurs, on est fini pour ce numéro. J'avais le réel plaisir de recevoir pour vous l'honorable Jean-Jacques Mamba. Il est élu de l'Oukung. Avec lui, nous avons parlé de la situation actuelle du pays, aussi de l'Union Sacrée. Alors, pour le reste, portez-vous bien. Au revoir. Au revoir.